Nous avons avec le club Val-de-Sarthe et la communauté de communes, le club d'entreprise, invité les chefs d'entreprise du territoire avec des objectifs de rencontre, de créer du lien entre ces acteurs économiques, faire du business aussi. C'est aussi un moment de présentation des offres culturelles que propose la communauté de communes du Val-de-Sarthe et de tenter de faire des liens entre ce monde économique et ce monde culturel. Le thème, le dépassement de soi, c'est le fruit, on va dire, d'une réflexion collective. Je suis curieuse d'entendre ce que nos intervenants vont nous proposer. Ils vont partager leur expérience, que ce soit Julien Canal ou Antoine Etaud. Je pense que ça va être passionnant. Pour moi, oui, le dépassement de soi, c'est une philosophie de vie. Ce n'est pas que sur un événement. Évidemment, pour moi, le côté sportif est important. Il faut une préparation, il faut être là à l'instant T. Je pense que le parallèle aussi avec la vie de chez l'entreprise est intéressante. Le dépassement de soi, évidemment, c'est quelque chose qui se construit, qui se construit en équipe autour de ma voiture, sur une course comme les 24 heures du monde ou sur un championnat du monde d'endurance. Et ça, c'est aussi hyper enrichissant de pouvoir maximiser tout le potentiel de chacun. Il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de se dire, je n'ai pas essayé. Il y aura un cocktail déambulatoire, puisque nous visiterons le musée. Les chefs d'entreprise, en tous les cas, pourront découvrir ce magnifique musée de la cité de la Faïrus.